bonjour à tous bonjour alors je vois que les personnes se connectent petit à petit on va attendre quelques minutes histoire de bon et le temps d'arriver ça se connecte tout doucement bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre bonjour Marie bonjour Clotilde en attendant que tout le monde arrive vous a posté un petit message dans le chat parce qu'effectivement en bas à droite de l'écran il y a deux onglets il y a un onglet chat du coup pour plutôt échanger entre vous par contre il y a également un onglet questions donc je vous invite à poser éventuellement les questions que vous pourriez avoir pendant le webinaire dans cet onglet là ce qui vous permettra de également voter pour les questions que vous jugez pertinentes ce qui vous aidera nous à prioriser un petit peu les questions et on les répondra au fur et à mesure donc merci d'essayer de privilégier le voilà cet onglet questions pour les questions que vous avez je vais peut-être laisser encore une ou deux minutes je vois qu'il y a pas mal de personnes qui se connectent en ce moment ça marche et puis comme ça bah à 11h05 c'est bien ça fait 5 minutes de courtoisie ça continue d'arriver bonjour tout le monde pour ceux qui viennent de nous rejoindre je disais je vous invite à poser les questions durant le webinaire dans l'onglet questions en bas à droite de votre écran ce qui permettra de de voter pour les questions que vous jugez les plus pertinentes et puis nous de de pouvoir y répondre bonjour franck et encore une petite minute et puis je te propose d'attaquer elsa ok parfait bonjour mathieu bon allez let's go allez c'est parti bonjour à tous et bienvenue sur ce cette session webinaire en collaboration avec avec adopt on va essayer de répondre à la question de comment adopt utilise le wallet comme nouveau canal pour booster l'engagement client je suis accompagné du coup d'elsa et on va attaquer ce webinaire par une petite présentation elsa je te te laisse te présenter d'où tu viens qui tu es qu'est ce que tu fais donc bonjour à tous donc je m'appelle elsa grana je travaille chez adobe depuis un peu plus de deux ans en tant que chargée de marketing crm et je m'occupe de tout ce qui est plan d'animation commerciale pour les newsletters les sms les push notifications avec pour objectif de fidéliser nos clients existants et d'en recruter de nouveaux super merci et moi pour ma part du coup mélissa chevaux je suis timide que ce meurts success manager chez chez captain wallet et j'ai eu la chance du coup d'accompagner elsa dans la mise en place de ce dispositif c'est vrai que chez captain wet les customers success sont vraiment le le point de contact privilégié donc on a cadré le projet les besoins on a branché ce qu'il fallait pour pour mettre en place le le projet et puis du coup de manière régulière on accompagne du coup adopte pour optimiser aussi le dispositif et lui donner de plus en plus de d'envergure alors peut-être avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet pour un peu contextualiser la marque adopte pour les clients qui qui ne connaîtraient pas elsa est ce que tu peux nous parler un petit peu de cette marque oui bien sûr donc adopte parfum c'est une marque qui existe depuis environ 40 ans qui est connue pour ses parfums de très grande qualité à un prix accessible ils sont créés par des maîtres parfumeurs en france il en existe plus d'une centaine que ce soit pour hommes pour femmes pour répondre aux envies de chacun il existe aussi des soins corps des soins visage une large gamme de maquillage et plus récemment des produits pour la maison ont été développés avec des bougies et diffuseurs notamment et adopte est bien implanté en france puisque il y a plus de 250 boutiques que ce soit dans les centres commerciaux ou dans des centres villes et adopte est également présent à l'international avec des boutiques notamment en espagne en belgique et plus récemment en irlande par exemple d'accord c'est vrai que ça fait déjà une belle une belle communauté engagée on va le voir par la suite alors la carte adopte au format wallet ça donne quoi alors juste pour contextualiser aussi un petit peu le l'historique de notre collaboration juste un petit mot de pourquoi avoir choisi le wallet mobile et comment on s'est rencontré comment tout ça a pu avoir lieu alors nous l'objectif en fait d'avoir un nouveau canal de communication digitalisée vers nos clients via les push notifications dans le l'objectif de les fidéliser bien évidemment également de faciliter l'identification en boutique pour gagner du temps en caisse avec nos clients déjà existants surtout notamment en période de forte affluence comme là par exemple avec les fins d'année et noël qui va arriver également de proposer ensuite des offres personnalisées et donc d'avoir une meilleure connaissance client et donc l'objectif final c'était de développer du chiffre d'affaires via ce nouveau canal de de communication qui vient compléter les emailing les sms parce que vous étiez du coup très très fort au niveau des communications email c'est quoi un petit peu la la fréquence d'envoi des communications email on va dire qu'on est entre deux et quatre ça va dépendre des semaines des temps forts des animations commerciales de beaucoup de choses et vous avez remarqué un peu une je veux dire mais une baisse d'ouverture dans vos taux d'ouverture des newsletters ou ou est ce que c'est ça reste assez non ça se maintient ça est plus tôt d'ailleurs super bah du coup voilà petit récap finalement de ce que tu viens de dire et c'est vrai que c'est souvent les objectifs recherchés par par nos clients d'avoir vraiment un canal de communication différenciant mais complémentaire aux canaux traditionnels et puis pour pour ce qui est du cas adobe du gain de temps en caisse puisque du coup là il n'y a plus de recherche je suppose que ça se basait sur le prénom nom ou des choses comme ça donc là voilà c'est effectivement un gain de temps puisque sur la carte et on le verra après sur les personnalisations possibles mais effectivement il ya du coup le code barre qui permet d'identifier le client très rapidement et puis évidemment si la dimension de l'héroïe en l'occurrence c'est ici de d'inciter au réachat donc tout ce que tu viens de de citer juste avant alors comment maintenant vraiment concrètement adopte utilise le le wallet mobile donc pour faire un petit récapitulatif de la solution wallet pour ceux qui qui ne la connaîtrait pas donc on va s'appuyer sur les les systèmes natifs d'apple et de google donc apple cartes pour la version française et 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 google wallet donc qui sont des applications pré-embarquées dans les dans les téléphones et où généralement on ajoute les cartes de paiement mais nous on va permettre du coup aux marques de dématérialiser tous les supports marketing qu'on pourrait avoir dans dans son portefeuille donc ça peut effectivement être une carte de fidélité qui est le use case le plus le plus connu en l'occurrence par exemple pour adopte il n'y a pas de vrai programme de fidélité donc c'est plutôt une carte relationnelle à une carte un peu de voilà de privilèges ça mais sans programme de fidélité derrière mais on peut aussi envisager évidemment de la bioterie des des bonds de réduction évidemment des des passes pour pour les vols on a quelques compagnies aériennes aussi donc tout ce qui pourrait être dématérialisé on peut s'en occuper ce qui vous fait une place de choix du coup dans le dans le mobile de de vos clients pour ajouter en fait cette carte c'est très simple il suffit d'ajouter finalement un lien un lien spécifique dans tous les points de contact donc effectivement les newsletters les sms on va voir par la suite ce qu'adopte a mis en place et pour le coup je pense qu'ils sont ça a été vraiment un plaisir parce que du coup on innove dans les dans les touch points et donc voilà le client va cliquer sur sur ce lien ou en tout cas s'identifier pour pour obtenir sa carte et une fois que sa carte est dans son wallet évidemment on peut le le notifier et lui envoyer des notifications du coup personnaliser également mettre en place des scénarios automatiques voire des notifications aussi géolocalisées à à son parc wallet comme on l'appelle et vous pouvez du coup recibler comme ça à l'infini mettre à jour le contenu des cartes selon vos temps forts mais également mettre à jour les cartes si par exemple on est plutôt dans une dynamique de de fidélité avec avec évidemment les points de fidélité les chèques cadeaux disponibles les bons d'achat etc et tout ça évidemment à l'infini voilà pour la la mécanique du coup ce que ça donne côté côté adopt là je te laisse peut-être elle a présenté tout ce que vous avez mis ça marche comme touch point ok alors du coup nous on va communiquer dans différents types d'emailing au sujet de la carte toilette donc dans un premier temps on va avoir les emails dédiés on va parler 100% de la carte toilette et de tous ses avantages dans le but ici en fait de pousser nos clients les plus engagés qui n'ont pas encore leur carte à l'installer il y en a un mois sur deux il ya aussi les emails transactionnels donc qui sont envoyés suite au comportement d'achat d'un client par exemple si un client fait une commande sur le site un email pour confirmer sa commande ou alors poursuivre sa commande va lui être renvoyé et nous on a développé une petite bannière qu'on met en bas de site mailing et si le client clique dessus avec un qr code ça va automatiquement lui proposer d'installer sa carte avec son mobile on va retrouver la même chose dans nos emails trigger donc nos emails automatique que ce soit notre cycle d'accueil ou encore notre cycle anniversaire avec une bannière que ce soit la même d a ou indien un peu différente mais le principe et l'objectif restera le même et pareil pour tout ce qui va être un newsletter plus classique dite commerciale quand on va parler de la nouveauté d'un produit des temps forts commerciaux comme les sols les black friday et bah une petite bannière va aussi être en dessous de chaque newsletter de ce type on va aussi avoir d'autres points de contact comme les flyers donc les flyers ce sont des petits encarts qui sont mis en avant dans les colis des commandes passées sur le site adopte sur le site adopte on a imaginé une déa où on allait pousser en fait l'ensemble des avantages de la carte à savoir rappeler que ça nous permet de gagner du temps en caisse rappeler au client qui va recevoir un message pour son rcr avec un cadeau rap lui rappeler qu'il va pouvoir être informé tout au long de l'année des nouveautés produits avant première concours exclusif ou autre et qui va aussi bénéficier d'offres exclusives on a ensuite la plv qu'on va retrouver en boutique donc dans toutes nos boutiques en france elle est présente sur le meuble d'entrée des boutiques et là c'est la même déa qui a à peu près été utilisée et juste un changement de couleur en fond et on a aussi les stickers donc il y en a deux par boutique en france donc un au niveau de la vitrine et un au niveau de la caisse dont l'objectif est le même à chaque fois c'est avec le qr code le client va pouvoir scanner avec son téléphone et en deux clics il va pouvoir installer sa carte personnalisée sur son mobile yes c'est tout canon je la revois plus petit c'est vraiment top hop mais c'est pas tout donc on a aussi sur notre site internet qu'on va appeler une snap donc c'est quand le client arrive sur le site une petite bannière en bas à droite et s'il clique sur je télécharge il va arriver sur un formulaire de redirection on va lui demander son nom son prénom ainsi que son adresse email pour qu'il puisse obtenir pareil un qr code qui va pouvoir venir scanner avec son mobile je tiens juste à préciser que cet encart il n'est pas permanent on peut mettre en avant quand on a on n'est pas forcément en solde en black friday justement que l'animation commerciale est un peu plus calme de notre côté et enfin depuis qu'on a le wallet chez adopt on a pu faire deux sms dédiés donc un en septembre 2023 et un septembre 2024 donc les sms dédiés à chaque fois ils ont été envoyés sur environ 50 mille personnes et donc le but c'est que rapidement en quelques mots de d'inciter le client à bien vouloir télécharger sa carte on va surtout parler ici aux personnes qui sont opt out email mais opt in sms parce qu'on communique assez sur la cartoulette dans nos emails et donc on va essayer de toucher un nouveau type de clients et donc le lien va pouvoir en fait leur permettre de télécharger leur carte personnalisée pareil très facilement et rapidement sur leur mobile et puis en plus le sms ayant quand même aussi un sacré un sacré coup souvent pour les pour les marques effectivement je pense que le ciblage ici est tout à fait pertinent de c'est de voilà de les emmener vers un autre vers un autre canal qu'est le qu'est le wallet pour qu'il soit facilement re ciblé par la suite juste petit aussi précision sur le sur le site web donc au delà de la snack bar il y en a il y a aussi des relais un petit peu à d'autres endroits du site et ce qui est intéressant ici c'est de voir finalement chez capital on catégorise un petit peu deux typologies de clients à savoir qu'à les clients qu'on appelle authentifiés donc typiquement les personnes à qui vous avez adressé un email ou ou un sms vous savez à qui vous adressez donc là vous pouvez leur pousser tout de suite un lien wallet qui est personnalisé qui leur permet d'activer leur carte immédiatement et puis à tous les points de contact où le client n'est pas authentifié donc comme le précisait elsa que ce soit via la snack bar sur sur le site ou grâce à toutes les plv en point de vente évidemment on a une étape d'authentification donc un petit formulaire pour voilà savoir si le client existe déjà en base ou pas avec la possibilité s'il n'existe pas finalement de capturer de nouveaux de nouveaux clients et une fois qu'on l'a identifié évidemment de lui pousser sa carte de manière instantanée alors je vois que qu'il ya une petite question là de dit de quel type de messages sont envoyés sur les wallets deux petites minutes de patience il y aura la réponse juste juste après sur toutes les types de communication qui peuvent être qui peuvent être faits petit point d'abord sur sur la performance finalement de ces différents touch point alors clairement pour la majorité c'est pas l'entièreté de nos clients l'email dédié donc vraiment l'email qui ne parle que que de wallet est le point qui recrute le plus puisque c'est vraiment une communication voilà dédiée avec la présentation on prend le temps de présenter comme le disait elsa les différents avantages d'avoir sa carte dans son dans son mobile donc c'est généralement le touch point qui représente si pas 40% en tout cas une grosse partie du recrutement et puis tout va dépendre un petit peu de ce qui est activé évidemment de là où se trouvent les clients ce qui est assez frappant chez chez adobe c'est le poids que représente toute la plv justement en boutique parce que là comme on l'a vu il ya une étape d'authentification donc on sait aussi que le parcours peut être abandonné plus plus facilement c'est pas juste un simple clic faut pouvoir s'identifier et voilà donc la plv en boutique représente quand même 10% du recrutement en même titre par exemple que les newsletters donc ça c'est assez impressionnant et voilà on voit que tout ce qui est email trigger newsletter etc comme on le visualisait sont des petits encarts qui sont qui sont mis qui finalement permettent de faire du recrutement de manière continue sur sur le wallet et on voit que in fine ces petits encarts ben pèse pèse lourd dans le recrutement dans le recrutement total alors une fois que la carte est ajoutée dans le mobile du client cette carte donc elle peut être personnalisée évidemment il ya un template apple et un template google ça aurait été trop facile que les deux les deux géants se parle pour faire la même da et donc il ya différents éléments de personnalisation au recto et au verso sur sur apple on va avoir au recto une zone pour pour le logo pour un visuel principal objectif évidemment ce que ce visuel puisse changer au fur et à mesure des opérations commerciales et pour relayer voilà le la da de l'opération en cours et en dessous de ce visuel il ya des zones de texte complètement personnalisable ainsi qu'une zone de de code bar et au dos on va pouvoir enseigner différentes informations alors il ya toujours des blocs de texte un petit peu on va dire standard avec l'accès vers le compte le store l'écriture etc et un petit peu voilà quelques mots sur l'adn de de la marque et puis on va pouvoir relayer aussi évidemment toutes les informations liées plutôt à l'opération à l'opération en cours en l'occurrence pour pour adoptes il ya aussi différentes offres qui sont poussées donc par exemple pour l'anniversaire on a un petit cadeau on a aussi on souhaite également le la fête par le jour de la de sa fête donc il va y avoir aussi du contenu dynamique sur le dos de la carte en fonction vraiment du contenu personnalisé selon selon chaque chaque client et sur google c'est sensiblement la même chose évidemment les éléments sont mis un petit peu à d'autres à d'autres endroits mais on a aussi évidemment le logo de la marque de la personnalisation de texte et de code barre sur le recto ainsi qu'un visuel et au dos exactement le même le même principe des contenus de texte avec des liens et des affichages dynamiques selon selon les besoins alors je vois qu'il ya eu d'autres questions entre temps donc pour les types de messages on va y répondre juste après en la scannant la caisse peut également lire les réductions ou points qu'un client accumulé oui tout à fait alors là évidemment le ce qu'on met derrière le code barre est complètement défini avec avec la marque donc là en l'occurrence c'est un numéro client qui permet à la caisse du coup de tout de suite accéder en fait à la fiche à la fiche du client et de voir le voilà les points que cette personne a les bons éventuellement disponibles et autres et je vois les newsletters dédiés présent pèse pour combien en termes d'activation alors là je me permets du coup daniela de revenir juste sur la slide avant donc les emails dédiés c'est plus en tout cas dans le contexte d'adop c'est plus de 43% du recrutement du recrutement total quel est le parcours de téléchargement d'une carte c'est rapide besoin de mettre en place un formulaire alors je viens pour te répondre comme je disais en fait il ya deux on distingue deux deux catégories de clients lesquels les clients qui sont authentifiés quand vous allez envoyer un email ou un sms par exemple le client n'a qu'à cliquer sur le lien on lui présente tout de suite immédiatement sa carte personnalisée donc sa propre carte et là il décide de l'ajouter concrètement à son wallet ou pas puisqu'il n'a pas le pouvoir de forcer l'ajout donc soit il confirme soit il confirme pas mais effectivement pour le coup c'est vraiment en deux clics si par contre on ne connaît pas le client ce qui est dans un contexte non identifié donc typiquement en point de vente il va y avoir cette petite étape de formulaire pour qu'on puisse savoir à qui à qui on a affaire donc il scanne un qr code il se il s'identifie il monte un peu pas de blanche on va dire et puis tout de suite ça nous permet de lui pousser sa carte complètement personnalisée comment relier les wallets à ma tools marketing brevo ou mailchimp alors pour la petite histoire donc captain red a rejoint la team brevo donc on a été racheté il ya presque deux ans maintenant et donc évidemment la connexion avec brevo est très est très très simple et après pour ça sinon c'est vraiment du du custom selon les besoins qu'est ce qui a besoin de remonter dans votre dans votre crm généralement nous on n'est qu'un finalement un un passe plat c'est à dire que c'est vous qui restez maître de votre données il n'y a pas de base de données préchargées côté captain wallet c'est vraiment à la volée dès qu'un client fait la clique sur le lien et donc montre sa volonté d'avoir sa carte on récupère les informations nécessaires à la génération de de cette carte et à l'inverse on vous remonte dans les bases de données clients une notion d'optim de pouvoir vous dire ce client a bien une carte activée dans son wallet ce qui vous permet derrière évidemment de de faire des ciblages de savoir qui qui finalement a activé sa carte ou non je passe tac tac je reviens là et je vois donc là j'ai répondu je profite vite et quel est le pourcentage de clients à utiliser qui consultent vraiment le verso de la carte alors malheureusement mathieu on n'a pas de de données sur sur les clics faits sur le recto de la de la carte le petit tips qu'on peut qu'on peut donner mais voilà prendre en compte sur le fait que le client est assez omni channel c'est de mettre des liens personnalisés au dos de la carte donc vous pouvez tout à fait mettre des liens vers votre site contenant par exemple des utm si vous utilisez google analytics pour le tracking et de pouvoir voir du coup ainsi le nombre de visites ou éventuellement même d'achat réalisé par quelqu'un étant passé via via son wallet mais on n'a pas de stats de la part de google et d'apple sur sur le nombre de consultations du recto au niveau de l'animation pour enfin répondre à la première question de titouan sur les types de messages elsa je te laisse partager un petit peu tout ce que vous mettez en place ouais pas de souci du coup on a différentes différents types de notifications donc d'un pro dans un premier temps on a mis en place des notifications automatiques donc des notifications dits triggers qui sont déclenchés en fait selon le profil du client donc tout d'abord il va y avoir la notification bienvenue une fois que le client vient d'installer en fait sa carte sur son mobile ensuite il va y avoir une notification le jour de son anniversaire pour lui souhaiter un anniversaire mais également pour lui rappeler d'aller chercher son cadeau en boutique ou sur adobe.com et enfin pareil le jour de sa fête donc ça bah c'est pas pour tout le monde mais si le prénom est enregistré sur le calendrier français le client va recevoir une notification le jour de sa fête mettant en avant une offre exclusive et donc toutes ces différentes notifications vont permettre d'enrichir l'expérience client on a aussi d'autres notifications donc ce sont des notifications qu'on appelle commerciales qui sont envoyés en moyenne une à deux fois par semaine aux clients donc elles peuvent traiter de différents sujets à savoir des nouveaux produits enjeux concours exclusifs des opérations commerciales comme les sols le black friday et donc ces différentes notifications vont permettre bas de booster l'engagement et la fidélisation client voilà et donc là ce qu'on va recommander comme on le voit du coup sur à l'image c'est qu'effectivement bah chaque relais d'opération commerciale est effectivement une notification qui est envoyée mais du coup aussi une la carte qui est mise qui est mise à jour et qui relaie comme je disais tout à l'heure le visuel voilà de l'opération en cours sachant qu'on peut aller assez assez loin entre les mets sur sur la modification puisque sur j'en ai pas parlé tout à l'heure mais on peut modifier aussi la couleur de fond de la carte donc là en l'occurrence on est resté sur du blanc mais voilà c'est une communication qui le fait une opération qui le justifierait on pourrait aussi vraiment faire changer complètement le la couleur de fond de la carte donc voilà c'est ça aussi qui donne un certain impact et qui vient en relais finalement de la notification je vois la question de titouan sur quel est le taux d'ouverture ou de lecture des notifs c'est une donnée qu'on n'a pas non plus de la part d'apple et google sur le nombre de clics sur les sur les notifs c'est pas comme du c'est pas comme du web push pour le coup donc il n'y a pas il n'y a pas cette information là ce qu'on va voir après parce que là je pense que les questions tournent surtout sur du du roi c'est vraiment deux heures si le client est animé sur ce sur ce canal là c'est de de mesurer derrière l'augmentation effectivement de la fréquence d'achat du panier moyen ou du ca du client par le fait qu'il a été contacté sur via ce 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 canal et pour la question de marie je pense que du coup elzat y a répondu avec les notifications commerciales une à deux fois par par semaine et puis évidemment les notifs plutôt personnalisés qui vont dépendre évidemment de chaque de chaque client si c'est son anniversaire si c'est sa fête etc alors par contre vous avez fait quelque chose d'assez d'assez extra elsa c'est que vous avez envoyé une petite enquête de satisfaction à vos clients ayant activé leur carte dans leur mobile pour savoir ce qui ce qu'ils en pensaient et je te laisse présenter du coup les résultats ça marche donc pour vous expliquer un peu plus globalement donc moi l'idée première en fait c'était d'avoir un nouvel axe de communication pour une newsletter dédié justement sur le wallet et donc on sait que les avis clients ça va peu booster d'autres clients qui n'ont pas encore installé la carte à l'installer et donc les principaux résultats qui sont ressortis c'était qu'ils étaient très contents de la carte toilette et pourquoi parce que c'était facile à installer qu'elle leur permettait de gagner du temps en boutique dû à l'attente en caisse qui va se réduire grâce à l'identification qu'elle leur rappelait leur offre cadeau pour leur anniversaire et également qu'elle leur permettait de rester informé tout au long de l'année en fait des nouveautés des avant premières de l'actualité en fait tout simplement de la marque et donc on peut voir les deux commentaires notamment de carol et d'amandine juste ici yes donc ça c'est finalement un peu objectif tchèque en tout cas pour le gain de temps en caisse qui était effectivement un objectif principal de la marque et c'est vrai que c'est sympa aussi d'avoir ces retours sur la découverte de nouveaux produits parce que du coup on voit vraiment que finalement les nouveaux produits sont aussi elle est mis en avant dans les newsletters etc mais qui a un impact aussi particulier de recevoir ces informations là sur sur le wallet en sachant qu'effectivement l'objectif par la suite c'est de pouvoir aller au plus loin je veux dire au niveau de la segmentation et de pouvoir aussi déterminer en fonction des achats récurrents des clients si elles sont plutôt parfum ou make up etc de pouvoir aussi arriver à pousser des offres et des informations sur les sur les produits pertinents par rapport à des comportements des comportements d'achats mais donc voilà c'est c'est un beau dispositif qui est qui est mis qui est mis en place mais il ya des steps des steps plus loin notamment l'internationalisation pardon du wallet puisque du coup tu parlais beaucoup de la de la france mais mais vous êtes aussi sur d'autres marchés exactement alors là la petite idée de la rentrée que j'adore la mise en place d'un nouveau touch point dans le fond du panier en magasin donc les fameux petits paniers qu'on prend à l'entrée des magasins pour dévaliser les rayons qui sont bien connus qui sont du coup aussi un un espace média à utiliser donc voilà ça a été ça va être le prochain touch point qu'on va mettre en place et puis le programme de futilité suspens je sais pas ce que tu peux alors c'est un cours de développement de notre côté ça verra le jour normalement en 2025 plutôt sur la seconde moitié de l'année et normalement ça sera un système à points du coup qu'on va essayer de relier avec la carte toilette mais voilà pour l'instant j'en sais pas plus non plus donc voilà ok bon donc ça ce sera c'est une on se fera un petit un petit bilan enfin un deuxième webinaire dans un an pour voir comment c'est transformer la carte relationnelle adopte en carte de fidélité ça pourrait être assez assez intéressant et puis on a aussi évidemment des mesures héroïques qui sont qui sont en cours généralement c'est quelque chose qu'on propose enfin qu'on initie après plus ou moins un an de collaboration c'est vrai que du coup adopte ça fait un peu plus d'un an presque un an et demi donc on a mis en place une population blanche où l'objectif justement c'est de pouvoir isoler une partie de la population wallet et de ne plus du coup l'activer et de laisser cette population blanche comme ça plusieurs mois donc évidemment population représentative un du des clients des clients adoptent et de pouvoir après plusieurs plusieurs mois justement mesurer l'impact héroïque en termes de fréquence d'achat de panier moyen et de et de chiffre d'affaires des de cette population versus les personnes par les clients avec avec le wallet et qui ont été animés sur sur ce canal là je vois qu'il ya une petite question entre temps là de daniela par quels moyens avez vous fait ce sondage via une newsletter oui c'était ça elle a c'était une newsletter pour l'enquête client pour le oui tout à fait non ça a été en fait envoyé à notre base de clients mais c'était pas le type de newsletter commercial ou dédié qu'on a pu voir c'était vraiment oui oui c'est bien le canal de participer à l'enquête c'est ça qui avait déjà installé leur coeur toilette je crois qu'on avait envoyé sur 50 mille et par contre j'ai enfin comme ce c'est mon binôme qui s'en est occupé je n'ai plus les chiffres en tête oui mais je me souviens que j'avais dit que m'avait dit que c'était on était on était sur un même taux de 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 pas mal de personnes qui avaient répondu en tout cas oui c'est ça donc donc voilà et du coup j'avais une autre identité et je l'ai oublié tout va bien ce n'est pas grave ça reviendra mais voilà donc en tout cas pour clôturer sur la mesure héroïque voilà c'est du coup un travail qu'ils font fait avec vous puisque vous avez vous avez la donnée justement des comportements des comportements d'achat et donc on le fait vraiment en binôme pour pour mesurer ensuite les les performances on est déjà arrivé en fait c'est passé super vite on est déjà arrivé au bout au bout de la présentation donc n'hésitez pas si vous avez des d'autres questions si vous souhaitez qu'on revienne sur des parties de de ce webinaire je défile les questions pour voir si on a répondu à tout tac tac ça on est fait dans le tchat sinon je vois quelques questions ah pardon alors je vois plv en boutique mais le sticker en vitrine caisse représente quel mix c'était aussi plv boutique les deux étaient dedans oui c'est ça exactement et donc je vois que généralement les autres questions du tchat ont été posés dans les dans l'onglet questions après il y avait une question sur le taux d'ouverture sur les 50 000 sur les 50 000 sms alors moi ce que je peux dire par rapport au par exemple au sms qui a été envoyé là en septembre dernier sur 50 000 personnes à peu près c'est qu'on a eu environ 4500 installations de cartes dû à ce sms généralement alors on a évidemment ça va fort varier c'est vrai que sur 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 ad hoc il ya une communauté assez assez fan c'est un peu ce qu'on appelle une love brand et donc effectivement la la communauté enfin les clients sont assez réactifs par rapport aux dispositifs aux dispositifs toilettes après on a des benches alors assez générique mais sur un email dédié généralement on va réussir à convertir entre 4 et 8 % après encore une fois on a fait des taux nettement supérieur sur quelques newsletters dédiés sur sur ad hoc mais je veux dire la grosse moyenne voilà on estime qu'en tout cas un taux de conversion est bon quand c'est entre 4 et 8 % sur un email dédié sur le sms on va plutôt être à 1 ou 2 % je sais qu'il y avait un sms sur ad hoc qui avait fait 4 % donc voilà ça va effectivement un petit peu dépendre et ça sont des sont des moyennes donc donc voilà après je sais pas elsa si tu peux donner des chiffres en valeur absolue qui est une question de daniela de combien de clients ont téléchargé la carte voile depuis le lancement oui si je pense qu'on peut communiquer le chiffre du coup il ya plus de 251 mille clients qui vont installer leur carte toilette le chiffre est tout frais oui on est vraiment à ce chiffre là et donc du coup on l'a mis en place si je ne me trompe pas mai ou juin 2023 exactement juin 2023 tout à fait voilà et pour à titre d'information daniela parce que bon soit 250 mille ça veut ça peut dire beaucoup et pas beaucoup tout dépend de la base l'objectif nous chez kathleen est à partir du moment évidemment différents touchpoints sont mis sont mis en place et que les recours sont déployés la target c'est d'être entre 10 et 15 % de la base de données dématérialisées après un an c'est un peu le le voilà la target qu'on se fixe après on va avoir aussi des des clients voilà qui vont exploser ce score ce score là parce que voilà une base de données aussi très très réactive d'autres qui vont être un petit peu en deçà et donc voilà l'objectif c'est qu'on travaille du coup ensemble sur la meilleure manière de d'exposer le dispositif auprès auprès des clients il ya aussi une question de mathieu qui demande si on communique les mêmes infos en email et sur push donc globalement on va dire que oui parce que ça reste un axe de communication complémentaire il ya des gens qui vont pas être optine email ni sms mais qui vont être optine push donc c'est un moyen pour nous de les toucher avec ces mêmes communications cependant on fait aussi des choses exclu wallet c'est à dire je concours exclusif il y avait un nom de parfum gagné récemment la routine monoeil il ya aussi une offre sur une nouveauté parfum où ils avaient un pourcentage de remise propre à la population wallet voilà pour répondre alors je vois une question assez intéressante là de didris qui demande si on a activé le nouveau format des notifications google si on en est satisfait ou si on envisage d'évaluer si la performance est similaire à celle des notifications web push donc pour recontextualiser un petit peu les choses c'est vrai que jusqu'à récemment la manière dont google wallet générait enfin gérait les notifications c'était via un système de de web push et et désormais ils sont enfin si je puis dire passer sur le système comme apple où c'est vraiment l'application que le web qui déclenche les notifications il ya plus de notion de gestion à la web push alors melza je me permets de répondre je sais pas si la question est vraiment destinée à adopte mais où globalement il n'y a pas de problème adopte l'a activé après comme on a sorti tout ça cet été je pense qu'il n'y a pas assez de recul pour avoir des vraies données sur l'impact que ça que ça a cela dit de toute façon sur le parcours d'installation je n'ai aucun doute sur le fait que ça aidera le taux de le pourcentage d'installation et de conversion du coup des 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 clients puisque le parcours est drastiquement réduit et comme sur apple où on peut vraiment donc parler de deux clics pour avoir sa carte dans son wallet ce qui n'était pas le cas avant puisqu'on essayait via une petite pop in de forcer l'activation des notifications parce que c'était voilà un système donc un petit peu différent donc aucun doute là dessus après sur sur les notions de lecture des notifications comme je le disais précédemment vu qu'on n'a pas de données sur le nombre de clics sur une notification de consultation de notification voilà ce sera on pourra pas forcément juger juger de ça mais c'est clair que la délivrabilité du coup est garantie ce qui était moins le cas avant puisque si c'était une technologie web push il fallait aussi que le navigateur du téléphone soit correctement je veux dire paramétrer pour pour que les notifications puissent vraiment parvenir aux destinataires donc donc je vous en ai assez assez confiant là dessus alors anthony étant donné que l'équipe est classique comme tout ouvert sur le taux de clé ne sont pas disponibles ou des données sur l'impact de l'envoi des push wallets via d'autres qui pire est ce comportement d'achat vers cible donc ça anthony bah comme on l'a précisé c'est effectivement la mesure héroïque qu'on mène avec avec nos clients généralement un an un an après ce compte pourquoi un an c'est juste que le temps que les clients bah voilà se rôde un petit peu à l'outil et développe un plan d'animation c'est un peu le prérequis si on veut mesurer un impact positif sur justement la fréquence la fréquence d'achat le panier moyen etc il faut que cette base soit soit évidemment animé donc voilà on se dit qu'on se laisse un an pour histoire d'avoir vraiment la prise en main de l'outil et le déploiement vraiment d'un plan de communication sur ce nouveau canal et donc en l'occurrence là adopte on est en pleine réalisation de ces de ces données donc on n'a pas de chiffres là à donner mais mais c'est effectivement l'objectif quoi de alors du coup je on a quelques stats très très génériques qu'on sera ravi de vous partager lors lors d'un call mais oui après on a du coup clairement des augmentations sur le panier d'achat sur la fréquence sur la fréquence d'achat etc avec aussi c'est vrai que j'en ai pas forcément parlé on parlait du taux d'installation mais l'avantage aussi par exemple du wallet versus une app parce que c'est aussi des questions qu'on peut se poser c'est qu'on a un excellent taux de rétention en l'occurrence pour adopte on a 98% de taux de rétention 98 personnes enfin 98% pardon des clients qui ont activé leur carte qu'ils la gardent donc ça montre aussi que finalement toute l'animation que elsa a mis en place est pertinente puisque voilà les personnes gardent leurs cartes dans leur dans leur wallet comment mesurez vous le réel succès généré bon ben du coup voilà on m'a répondu à cette fameuse question de de héroïe peut-on migrer d'un autre acteur qui est du wallet vers capital sans redéployer des nouvelles cartes sur ma base client donc titouan pour répondre à la question donc de migrer un parc wallet d'un d'une autre solution vers la nôtre alors oui c'est tout à fait possible pour autant que tout était fait je vais dire de manière à ce que ça soit possible parce que parfois on a eu des mauvaises des mauvaises surprises donc de base oui c'est tout à fait possible on l'a déjà fait avec différents autres acteurs mais on s'est aussi parfois confronté à des à des clients qui voilà que c'était pas le parc n'était pas possible d'être d'être migré alors on trouve évidemment des des solutions mais sur la base oui c'est tout à fait c'est tout à fait possible de migrer d'un parc et j'avais vu une question je pense un peu plus loin qui était sur le temps pour déployer un wallet sur une boutique qui commerce type shopify question de de titouan alors évidemment il ya toute une phase de de cadrage etc et de voir ce qu'on souhaite ce qu'on souhaite faire mais on est complètement agnostique par rapport à toutes les solutions technologiques et techniques et à tous les outils de nos clients donc il n'y a pas un truc plug and play on va vraiment développer les flux sur base de de vos environnements techniques et grosso modo nous la mise en place du dispositif wallet on va dire que c'est entre six et huit semaines compte tenu vraiment du moment du kick off avec on a d'abord des ateliers de cadrage technique et les métiers pour vraiment comprendre le besoin qu'est ce qu'on a envie de mettre en place au niveau du du wallet et puis comment est ce qu'on on vient chercher les données est ce qu'on fait de l'api pas de l'api etc et puis le temps de mise en place on entre six six à huit semaines évidemment si tout est prêt et on peut aller plus rapidement si parfois il ya des développements à faire de de votre côté ben voilà ça peut prendre plus plus de temps mais c'est assez rapide en règle générale et tac tac peut tomber donc ça je l'ai répondu pour les détails dédiés que vous envoyez une fois par mois quel est le ciblage est ce que vous optez pour un ciblage spécifique ou est ce que vous ciblez toute votre base alors pour répondre donc sur 2023 on faisait une newsletter par mois parce qu'on venait de lancer la carte toilette mais depuis 2024 on fait une fois tous les deux mois les newsletters dédiés et on va pas communiquer à toute notre base on va souvent communiquer aux personnes les plus engagées donc les ouvreurs cliqueurs durant les trois derniers mois souvent et on va mettre en repoussoir ceux qui ont déjà téléchargé la carte toilette parce que vraiment le but là c'est vraiment d'inciter l'installation de nouvelles cartes toilettes sur nos clients les plus engagés qui ne l'ont pas encore fait après on pourra venir ajouter les vip par exemple pour compléter le ciblage exactement ça c'est vraiment là où qu'on fait en tout cas en termes de régularité c'est d'essayer d'être plus ou moins sur une tous les tous les trois mois après par exemple on a des clients qui ont mis en place des scénarios automatiques qui tous les mois du coup vont envoyer une newsletter mais en excluant effectivement les personnes ayant été ciblées les trois les trois derniers mois etc et j'ai on a aussi également un client qui avait mis en place une relance à j plus 7 de l'email dédié de faire une petite relance à tous les non ouvreurs du premier ciblage c'était pas mal aussi il y avait eu des bons taux de d'engagement également donc voilà et à noter aussi que le la communication wallet étant finalement un nouveau service que la marque propose on sort un petit peu des conditions des des communications commerciales et donc on peut aussi conseiller de pourquoi pas inclure les les inactifs parce que voilà c'est tout à fait c'est tout à fait ok de les cibler puisque vous êtes en train de proposer un nouveau un nouveau service et sinon globalement pour parler un peu des triggers nous aussi on a mis en place un trigger wallet donc il est envoyé quand le client vient de faire son deuxième achat à j plus 1 mais qui n'a toujours pas installé sa carte et on a un sms qui vient compléter ça cependant bah du coup pour les sms c'est envoyé au optin sms mais au opta d'email étant donné que la solution emailing coûte moins cher et qu'on va privilégier ça dans un premier temps yes et alors je vois une autre question je suis en train de consulter le lit le lien mais 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 tu te vois qu'il ya plein de questions donc ça vaudrait peut-être le coup qu'on se fasse un call un call dédié mais peut-on mettre en place une carte d'abonnement type d'amange des gestions du paiement alors tout ce qui va être paiement capital ne va vraiment pas le gérer ça reste la propriété gardée d'apple et et google après le si c'est une carte d'abonnement en soit si elle n'est pas utilisée comme un moyen de de paiement peut tout à fait être mis en place on a des clients qui qui ont qui ont ce système là qui en fait leur carte d'abonnement on s'appelle même de l'abonnement par exemple pour de pour de la biéterie sur des des cas comme ça ou de l'abonnement dans un magasin tout à fait retailer classique etc vraiment tout support marketing peut faire l'objet d'une carte d'une carte toilette en fait mais voilà le paiement non ça ce sera sera vraiment à part je pense que daniela est intéressé elsa part par toute la stratégie mise en place sur les détails alors du coup le timing c'est quand le client vient de faire son deuxième achat enfin au lendemain de son deuxième achat et qu'il n'a pas installé sa carte qu'on lui envoie donc ensuite ça va dépendre du profil du client et le sms bah pareil en fait sauf qu'on va communiquer sur les que optin sms dans ce cas exactement c'est vrai que les triggers c'est souvent un touchpoint qui fonctionne bien tout ce qui va être figure crm donc vraiment d'avoir l'encart wallet mis à une position un peu stratégique dans tous les les emails dans du parcours welcome c'est généralement ce qui fonctionne le mieux et puis ben voilà de toute façon en règle générale souvent les les emails crm sont des emails déjà souvent plus ouverts parce que voilà parle plus aux clients et concernent finalement leur cycle de vie par rapport à la marque donc donc c'est vraiment tout à fait pertinent d'avoir un relais wallet à ce niveau là et en question quel est le coût moyen d'installation d'une carte par client je pense que c'est un peu le ratio du coup de la solution versus le nombre de clients je sais pas si ce calcul a été fait Elsa mais non pas que ça ne me semble pas au niveau des coûts j'avoue que je les ai pas c'est moins de mon côté donc j'ai pas la réponse désolé voilà je suis en train de regarder si on n'a pas oublié quelqu'un n'hésitez pas à reposer votre question si on en a encore on a encore quelques petites minutes bon je pense Elsa qu'il va falloir refaire un petit webinaire une fois qu'on aura les mesures héroïbes qui est quand même finalement pas mal de questions de questions là dessus ce qui est tout à fait évidemment est légitime à partir du moment où on a un nouvel outil comme celui ci voilà je pense en tout cas n'hésitez absolument pas à nous est-il possible de synchroniser un point de vente avec les cartes clients une fois qu'un achat fait en caisse le client gagne des points oui donc en fait c'est vraiment c'est vraiment l'objectif effectivement du wallet alors la synchronisation ou les flux qui permettent de mettre à jour la carte sont à définir il n'y a vraiment encore une fois pas de prérequis ou pas de contraintes techniques de notre côté mais c'est voilà si effectivement on a des api disponibles qui nous permettent d'avoir du temps réel c'est effectivement de le client présente sa carte il ya un encaissement qui est qui est enregistré qui remonte l'information à la base de données qui nous redescend l'information et qui du coup permet de mettre à jour les points de déclencher une notification aussi pour dire bah super grâce à votre visite du jour vous avez gagné x points supplémentaires donc ça tout à fait c'est des use case envisageable c'est vrai qu'ici on n'est pas sur un use case carte de fidélité donc cet aspect là a moins été montré mais c'est c'est tout à fait ce qui est fait sur d'autres sur d'autres clients et l'objectif d'installation à 2025 on n'a pas encore fait le bilan fin 2024 donc là le petit ce que je pense que ce qu'on peut dire c'est que après un an on était au delà de de du pourcentage qu'on s'était qu'on s'était fixé et donc voilà on va on va se caler là dessus mais c'est vrai généralement en année 2 on va plutôt viser le 20 25 % de dématérialisation de la base de données encore une fois voilà tout dépend aussi de tous tous les efforts qui sont mis par par la marque pour finalement présenter à le dispositif à ses clients et plus comme comme adopte plus on multiplie les points de contact et plus on les met à des endroits stratégiques évidemment plus plus les taux sont de dématérialisation sont bons donc donc voilà en tout cas je ne peux que vous inviter à poursuivre les échanges voilà en bouquant un call un call avec nous et puis promis Elsa on vous donne rendez-vous par les roi et programme et programme de fils un bon un bon webinaire sur si vraiment et je vous laisse une minute si à une dernière une dernière petite question voilà en plus super Sophie vous a posté l'email pour poser votre question si vous en aviez et voilà en tout cas on sera ravis d'y répondre et creuser vos vos use case avec avec vous mille merci Elsa d'avoir accepté de participer à ce webinaire et d'avoir avec plaisir présenté ton ton use case et merci à tous on vous on vous retrouve très très bientôt pour un prochain webinaire ou lors d'un prochain rendez-vous merci beaucoup merci au revoir au revoir merci au revoir